ça me fera faire une requête en moi ah non mais ça sert à rien je suis con ouais si c'est ça alors attends je le récupère là on donne la possibilité et dans tous les cas il est cherché très bien donc là je fais passer en idone name idzone et là je fais passer la variable idzone en gros je ne vais pas la rechercher parce que je la fais passer voilà donc j'ai récupéré le namezone je vais récupérer aussi l'idzone donc là par contre il va falloir la préparer aux petits oignons pour pas que j'ai de... alors attends qu'est-ce que je me dis ? l'importance du nommage alors Riften me dit ouais c'est plutôt un bon truc je trouve en général de foncer vers le plus évident stocker tel cas en suite de voir l'usage ça pose problème ou pas et de corriger une fois qu'on voit vraiment où est-ce qu'il y a un problème ouais bah oui bah de toute façon c'est pas comme si j'avais un million de joueurs je pense qu'on peut toujours corriger là il y a c'est beaucoup d'expérimentation beaucoup de... tu vois je me fixe un petit objectif tous les soirs moi je suis là pour être 5 ans avec vous tu vois mais il n'est pas possible que dans 5 ans ils disent ah vous vous souvenez ça on a stocké le nom en normal bah là on va faire un UC first enfin c'est pas grand chose non plus de toute façon je peux aussi le stocker tel quel et au moment de l'affichage le retraiter tu vois le normalisme on verra bien il y a un truc que je veux il y a un truc là il faut faire attention plutôt dans je vais prendre ma petite voilà mon petit protocole d'insert alors il n'y a plus de nommé voilà ça alors prepare update attend je vais le mettre ouais un petit second update ça je vais le mettre attend je vais le mettre je vais le mettre dessous si ça peut être utile voilà alors update map set euh non égal non égal à attend j' Georgia comment putain nom 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 where itzone c'est intéressant c'est que si je suis sur l'idée zone 44 qui peut avoir une forme ultra bizarre si je suis sur la admettons que j'ai une montagne ultra bizarre et je découvre genre le début de la chaîne de montagne là donc toute cette chaîne de montagne elle a l'idée zone 44 je donne un nom à cette montagne j'appelle l'Himalaya et tout d'un coup tout ça ça porte le nom de l'Himalaya et si un mec arrive de l'autre côté il va dire ah putain j'ai trouvé l'Himalaya ouais c'est pas vraiment une master class c'est alors idzone je ne sais même plus comment la variable est organisée structure idzone idzone ok donc that's on tape alors nom égal namezone et idzone alors moi je suis pas encore euh ah tu vois déjà je crois qu'il y a un problème il y a tu vois voilà euh moi je suis pas hyper au point au niveau de ces insertions zarbi là hein voilà ok donc ça déjà j'ai update la map ça c'est fait ensuite déjà c'est pas mal ok déjà on va partir sur ça ok parce qu'après euh après il faut l'afficher il faut aussi noter qu'on a renommé le truc bon voilà alors donc je sais include ah non mais j'ai aussi changé l'input alors je suis dans quoi là ? je suis dans des collines on va appeler ça les collines les collines du test alors déjà c'est pas cool parce qu'il me dit encore nommé cet endroit c'est à dire que c'est pas passé alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? euh affiché d'accord il y a pas de nom alors déjà est-ce que il le voit ça print on renomme là je sens que c'est mal barré ouais c'est ce qu'on va faire en fait en fait non donc c'est pas tout à fait alors déjà No Man's Sky il garde pas toutes les données mais ce qu'on va faire c'est euh euh je vais générer une sorte de wikipédia à la volée après tu vois genre euh quand t'es dans une zone tu peux cliquer dessus il y a marqué euh les longitudes latitude où est-ce que ça a été trouvé quel type de flore et de faunier dessus tu vois donc en gros on va on va constituer notre petite euh notre petite encyclopédie au fur et à mesure quoi ça c'est c'est dans un temps lointain on y est pas encore hein alors je renomme cet endroit cet endroit s'appellera désormais les collines du deuxième test alors là ça ne marche pas donc et oui parce que c'est acte en fait voilà pourquoi ça ne marche pas voilà pourquoi ça ne marche pas je vérifie quand même dans la base de données parce que là là j'y croyais là là j'étais j'étais assez motivé alors ça ne marche pas on va quand même le faire donc attends donc dans mon input j'ai bien fait passer un acte quitte value de renommée et on teste alors on la refait je vois énormément les collines du quatrième test non on n'affiche rien voilà je vais faire un truc dans le code source code source code source stable band mais non regardez vous l'avez vu celui là tiens je vais voir tiens je vais voir s'il m'a dit tout à l'heure que ça ne marchait pas ah oui t'as raison ça ne marche pas donc à noter le système non 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 mais c'est juste que l'acte est mal configuré euh 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 ok euh euh donc là je suis sur une plane ok alors mais là je suis pas dans un endroit qui est significatif parce que toutes les zones du début elles ont des idées de zéro tu vois je suis à l'est ensuite je vais aller un petit peu au nord voilà il a découvert des collines donc là je suis je suis sur une plaine ok je suis sur une plaine je sauvegarde mon route et je l'uploie je vais encore une fois vers l'est comme ça on a non je vais regarder pour rafraîchir voilà et ensuite je nomme cet endroit cet endroit s'appellera des journées les pleines du cinquième test ah bon fibre aux tigres renommée je sais pas pourquoi c'est là mais en tout cas on est un peu sur les choses alors est ce que c'est passé dans la base de données j'ai soif mais comme je suis à moitié à poil j'ai pas envie de me lever pour que alors attend c'est donc la base de la table qui s'appelle map a toujours pas mais on progresse n'est ce pas alors ça me fait chier cette histoire de renommée donc ce qu'on va faire c'est que je vais enlever ce truc là de renommée je vais dans les variables qui s'appelle je vais ouvrir là ce sera plus simple je vais tout mettre les trucs voilà variables on va les mettre là là puisque je ne sais plus trop à quoi ça sert donc je vais mettre un poste même zone voilà ensuite si lady zone est différent de rien ça permettra de ne pas renommer yo cretu tu as crée une page t'appelles bien cette page en fichier ouais ouais eu ouais c'est une bonne remarque si si je suis sûr que je l'appelle parce que le prix le test il est là donc là je vais déjà vérifier si le même zone ça passe j'ai changé pas mal de trucs voilà alors je vais à nouveau je vais regarder à nouveau je regarde ensuite je nomme cet endroit je vois ces plaines cet endroit est beau et je vais appeler les plaines du sixième test déjà c'est passé puisque c'est là là va passer là donc j'ai un problème dans vraisemblablement ma dans ma requête donc déjà on va la tester sql select date select select les plaines les plaines cool voilà les plaines sql on va les appeler tiens les plaines sql voilà id zone égale on va pas se faire chier 13 je sais plus comment on en est mais 13